Bonjour, voici le fonctionnement d'une centrale nucléaire, une centrale PWR, une centrale à eau pressurisée. Nous avons ici le bâtiment réacteur, vous avez ici l'uranium qui est ici en rouge au niveau de l'image, les barres de contrôle qui sont en indium en vue de capter, suivant qu'ils descendent beaucoup, pas beaucoup, de capter les neutrons. On a ici le circuit primaire, dont ce circuit primaire circule de l'eau à plus de 300 degrés. Cette eau passe dans une tubulure en U ici, dans ce qu'on appelle le générateur de vapeur. Et cette eau qui est très chaude au contexte de la tubulure va permettre à l'eau du deuxième circuit que vous voyez ici en bleu de passer de l'état liquide à l'état de vapeur. Cette vapeur sort du bâtiment réacteur et arrive dans ce qu'on appelle les palettes de la turbine qui vont permettre de faire tourner un aimant dans un bobinage, ce qu'on appelle l'alternateur. Et pour que cette vapeur soit entraînée vers le bas, soit poussée vers le bas, on va ici condenser cette vapeur en eau liquide, créer une espèce de petit vide, entre guillemets, justement à ce que la vapeur ici soit poussée, soit entraînée vers le bas. Et comment va-t-on refroidir et condenser cette vapeur ? Grâce à l'eau d'un troisième circuit. C'est l'eau par exemple de la Meuse ou de l'Esco au niveau de Doubs ou l'eau de la mer. Et cette eau circule ici dans des tubulures, elle se réchauffe et on peut la rejeter directement dans le fleuve ou dans la mer ou on l'envoie dans une tour de refroidissement. Et cette eau recondensée repart ici et donc cette eau va de nouveau liquide, va se retransformer en vapeur et ainsi de suite. Pour maintenir l'eau ici de ce circuit à l'état de liquide, pour la laisser liquide, elle est à plus de 300 degrés, on est obligé d'ajouter un petit appareil qui n'est pas sous l'image ici qu'on appelle un pressuriseur. Donc on pousse sur l'eau, on exerce une pression de 150 atmosphères pour que l'eau reste à l'état de liquide. L'accident majeur qu'il pourrait avoir dans le central, c'est que la canalisation primaire, cette canalisation-ci, se casse. et toute l'eau liquide du circuit primaire passe instantanément sous forme de gaz, donc d'eau de vapeur.